Maintenant dans le final, la composition en tête, deux voeurs de l'équipe AG2 à la mondiale, Alexandre Geniez et Tony Gallopat. Nous avons également l'Ibio Calmejane de l'équipe Direct Energie. A 20 secondes, nous retrouvons donc le 2, Valentin Manoas de l'équipe AG2 à la mondiale, Julien Duval de l'équipe AG2 à la mondiale, le 21, Rézus Errada de l'équipe Cotillis, Chocot d'Estaque, le 33, Rémi Di Grégorieux de l'équipe Delco Marseille, Provence KTM, le 91, Guillaume Marta de l'équipe Wampi Concobert, révélé l'année dernière, c'était son premier Tour de France, il a fait 23ème. Ensuite, il a gagné au Tour du Mousin, au Tour du Calabre et au Tour du Gévaudan. Et on a également Heking, le grand Norvégien qui avait gagné les boucles de l'aune à Châtelain, le grand Norvégien qui avait été l'animateur des derniers championnats du monde. On va retourner tout de suite vers notre ami Vincent pour avoir un nouveau point sur la course. Vincent, est-ce que le groupe T6 se rapproche du trio de tête ?